bonjour justement ce que nous sommes c'est le c'est toute l'ambition que c'est les participants du film mais se sont données en allant la rencontre d'eux-mêmes et c'est quoi aller à la rencontre de soi c'est aller à la rencontre déjà de ce qui nous empêche de percevoir ce que nous sommes c'est à dire aller à la rencontre de tous ces c'est tous ces conditionnements ces croyances et limitations ces jugements qu'on a contre soi et les autres qui nous empêchent de nous percevoir notre vérité dans notre verticalité dans ce que nous sommes en vérité derrière toutes les peurs tous les doutes toutes les angoisses qui au quotidien nous étreignent et nous empêchent de partager de vibrer notre vérité essentielle qui se définir par des mots par des par des qualificatifs c'est toujours un peu compliqué alors moi j'aime pas dire que ce que nous on est ce que l'on partage on est ce que l'on vibre on est ce que l'on émane on n'est pas déterminé par nos actions par des titres par un métier par une fonction mais par un pour moi c'est avant tout un état un état d'être alors en ce qui me concerne j'essaye de vibrer le plus en tout cas de vérité en ce qui me concerne bien sûr qu'on aime à à donner des points de repère alors bien sûr j'ai avant de faire ce que je fais aujourd'hui j'ai un itinéraire comme tout le monde qui était très différent puisque pendant près de 20 ans j'étais officiel de gendarmerie et les forces armées etc et que suite à ce parcours là bien aujourd'hui j'ai écrit des livres je donne des conférences des séminaires des stages avec toujours cette même ambition de d'aider les ceux qui viennent à moi à bien à sortir sortir d'une condition d'une habitude d'une d'une idée rétrécie de soi mais qui empêche justement de percevoir cette cette élan alors c'est c'est le jeu du contraste en fait c'est un peu ça c'est sentir ce qui en nous bien nous prive cette expérience de cette vérité alors cette vérité là elle est elle n'est pas figée elle n'est pas elle n'est pas enfermée dans un dans des mots les concepts elle se dévoile se déploie au fil du temps et un peu comme un forgeron c'est en en voulant bien incarner ce que l'on est chaque jour de manière la progressive et bien qu'on se découvre soi alors je sais pas trop ce que c'est l'éveil parce que tout le monde en parle et avec plein de définitions différentes c'est d'abord c'est d'abord une décision que l'on prend parce que c'est en le matin en se levant on se pose la question est ce que ce que je vis aujourd'hui est ce que ce que je vais là accomplir est véritablement en résonance avec ce que je sens en fond de moi parce que je suis en train de m'infliger un rôle une fonction un mécanisme une habitude qui est fondée sur ce qu'on attend de moi sur ce que les autres m'ont dit de faire sur ce que mes parents espéraient de moi et ainsi de suite c'est là où la première question peut émerger quand on parle d'éveil bien l'éveil c'est ça c'est ouvre on ouvre les yeux sur soi et puis on se redresse on passe d'une position complètement allongée et finalement endormi dans ce conformisme ou cette zone de confort dans la du personnage pour s'en dresser se mettre debout et puis avancer leur direction que notre coeur nous invite à suivre et bien comment je les approche c'est à dire que je là c'est qu'il vient à moi il me faut confiance il me faut confiance dans ma capacité à voir en eux justement ces fameux voile parce qu'on parlait d'éveil voir ces filtres voir les conditionnements et il me faut confiance pour les aider à aller les identifier et aller faire en sorte de leur donner les les outils si je puis dire pour y mettre un terme mais encore une fois je ne peux faire que la moitié du chemin c'est toujours 50% là qui est proposé c'est un éclairage sur ce qui en soi et bien agit comme une forme de privation pour justement cette expérience réitérée d'une plus en plus ample de cette incarnation de cette vérité ouais ouais alors c'est pour moi surtout un apprentissage parce que quand j'étais très jeune j'étais déjà très appelé très attiré par toutes ces questions qui sortaient du on va dire de la forme de du on va dire de ce qu'on appelle l'idée cartésienne du personnage et donc vers l'âge de 18 20 ans je me suis dit dans quel ce pourrait être la la l'itinéraire la le métier la fonction où je pourrais justement pratiquer cette aspiration spirituelle et de thé que peu importe et la réponse intérieure sur l'intuition qui m'était donné c'est engage toi dans l'armée et choisis un régiment qui parle étranger alors c'était pour moi une plutôt une déception que cette réponse là me sont données mais j'ai ensuite perçu à quel point c'était beaucoup trop facile de se déclarer spirituel et dans l'amour et dans le coeur dans des salons feutrés entouré de biseaux nours et qu'il fallait mettre ça en pratique c'est à dire est ce que oui ou non je suis capable d'incarner la paix la joie la sénité la complétude au milieu de kaboul en afrique subsaharienne lorsqu'il ya une guerre civile donc ça m'a demandé pendant toutes ces années de mettre en pratique ces grandes questions spirituelles et les voir si elles étaient elles étaient réelles c'est dire est ce que oui ou non on peut marcher cette parole et pas simplement l'imaginer on va faire une belle philosophie mais qui ne n'est pas éprouvable dans le temps et dans l'espace et lorsque et bien sûr ce parcours là était je veux dire crescendo et m'a amené jusqu'à passer les six derniers mois de mon service en afghanistan j'ai conçu j'ai réalisé que cette idée de paix intérieure était réelle au sens où elle avait un impact immédiat réel sur le décor environnant et bien concrètement on me demande des choses d'aider décrire concrètement ce qui est dans le son dans le sans forme très concrètement pour ce qu'on parle de de ces climats hostiles ou c'est ces décors apparemment belliqueux bas très concrètement on a toujours l'impression que il ya un adversaire et puis on est en face et puis l'un doit gagner contre l'autre et ainsi de suite manière alternée j'ai réalisé c'est à dire j'ai rendu réel que lorsque je changeais totalement de regard c'est à dire lorsque je sais c'est de voir en face de moi un décor hostile des personnages qui étaient a priori orientés avec une intention contre la mienne mais lorsque j'ai cessé de voir les choses ainsi de manière duelle séparée et bien ça modifiait l'information on va dire la formation quantique qui était en moi et comme on sait qu'on est des êtres magnétiques des êtres quantiques là d'ailleurs la physique le prouve lorsque on change cette information en soi elle se modifie elle se elle se partage avec le décor et donc lorsque ça était réel pour moi même dans un une circonstance qui était celle d'un conflit avec une apparente opposition paroxystique et bien il ya eu une une relation qui sait qui sait qui s'est créé c'est à dire une disparition du décor disparition du conflit quand je raconte ça mon dit mais c'est pas possible comment se fait-il que d'un seul coup ça s'arrête comment se fait-il et bien c'est ce sera prouvé par la physique quantique très prochainement que lorsque la vibration donc l'information qui est en soi change ça impacte l'autre mais c'est un peu ce qui s'est passé et alors est ce que c'est concret à mon sens c'est très concret mais on n'a pas besoin d'aller dans un pays en guerre pour se le prouver je vais dire dans les familles dans les travaux dans le dans le travail dans toutes les situations tant qu'on croit que on doit convaincre l'autre on doit se défendre se protéger ainsi de suite et bien on maintient cette séparation cette dualité et lorsque on cesse là de voir un autre séparé de soi distant et ainsi de suite il se passe que l'information la vibratoire qui est en nous se répand autour de soi et ce qui est en dedans comme ce qui est au dehors et c'est là où effectivement on se donne la preuve mais tant qu'on est là chez soi en train d'attendre oui je verrai quand le monde change là je pourrai commencer à voir les choses différemment et bien rien ne bouge c'est lorsqu'on veut bien incarner soi même le changement que le changement apparaît tant qu'on l'attend benoîtement chez soi dans son salon regardant les informations qui sont là extérieures et bien on est comme victime d'un décor ça ça répond à ce qu'on vient de dire juste avant donc bien évidemment non parce que le mal le mal pour pour l'un et le bien pour l'autre et inversement tout le monde sur terre est animé d'une bonne intention défendre sa patrie sa religion ses idées sa politique ses enfants son jardin son job et ainsi de suite donc tout le monde a une vision du bien que lui est propre sauf qu'elle rentre en opposition avec celle de l'autre en permanence donc ce bien là en qui est une conception culturelle religieuse ou intellectuelle n'a pas d'existence c'est une elle existe manière relative donc c'est toujours une justesse par rapport à soi c'est pour ça que cet itinéraire que je propose nous soulage du poids du jugement tant qu'on croit être là les porteurs d'un du bien puis voir le mal à l'extérieur on reste campé sur des positions qui maintiennent cette cette immobilisme cette lutte existentielle les uns contre les autres c'est avant tout vers soi qui ensuite se décline vers le chemin vers les autres c'est pour ça que c'est pas en faisant des choses particulières c'est pas en allant voulant sauver le monde ou le changer que le monde change c'est en changeant en soi toutes les parties qui sont toujours en colère en revendication en dénonciation en tout ce qu'on veut mais tout sauf en paix que une paix s'installe véritablement mais elle est tellement pendant si longtemps attendu au dehors on attend tellement que le monde change et nous amène une paix extérieure d'ailleurs qu'est ce que dit l'ego il y foutez moi la paix donnez donnez moi la paix jamais il s'annonce comme étant celui qui va l'amener non donnez moi la paix foutez moi la paix et c'est là où effectivement c'est un chemin un chemin de responsabilité c'est à dire qu'on est là pour incarner ce à quoi on aspire et pas pour attendre de ce monde qui nous gave de paix de joie de bonheur de réjouissance qui irait là anesthésier tout ce qui en nous vit encore dans une apparente souffrance alors l'ultime effort et n'en faire aucun l'ultime effort et n'en faire aucun j'ai pas dit qu'il ya aucun effort à produire tous les efforts qui mènent à cet ultime effort qui n'en faire aucun sont de bien vouloir avoir ce courage au sens du coeur en action de d'être honnête avec soi d'arrêter de se mentir de se raconter des histoires de dire tiens si je suis malheureux c'est à cause de celui ci ou si je suis pas heureux c'est à cause de l'autre ou si le monde changer ça me rendrait plus heureux et ainsi de suite cette malhonnêteté qu'on a entretenue en soi et bien qui nous prive justement de jouir de ce que nous sommes tout de suite alors ça demande un effort considérable de bien vouloir voir ça et de s'en départir ce fameux lâcher prise qui est là c'est dire que c'est une espèce de zone de confort qui est en vérité totalement inconfortable qui est là au quotidien observé dans le couple dans le travail dans les lieux de vie dans les manières de d'être et de voir ça demande un effort considérable là déjà de contenir ça je dis être soi ça demande aucun effort c'est naturel c'est comme un jeune enfant un bébé il fait pas d'effort pour être quelqu'un mais dès qu'on commence à devoir à se croire devoir répondre à des injonctions des conditions des exigences extérieures et bien on rentre dans ce confinement du personnage qui fait un effort considérable pour les bonnes figures tout le temps avec la famille la belle famille le l'entourage bref apparaître sous un jour qui soit acceptable et accepté parce que l'on croit que si on est vrai tout le temps en permanence et bien on risque quelque chose on sera pas suffisamment aimable pas forcément séduisant pour gagner quelque chose et ce chemin là de du petit quelqu'un ce chemin de l'effort est un chemin de séparation un chemin de désunion avec soi et on croit que si on joue un rôle et qu'on est bien vu et bien on sera finalement aimé mais qu'est ce qui est bien vu justement on est totalement mal vu si je puis dire c'est à dire que c'est le voile qui est vu alors c'est cette ce pas là qui est le vrai le vrai non effort c'est de voir que tous ces efforts qu'on produit ou qu'on a produit en vérité nous ont mené qu'à prendre conscience que on veut pas ça on veut ce qui est simple ce qui est fluide ce qui est immédiat pas ce qui est là obtenu par la résistance par le confinement par là par la contention de soi oui alors j'ai pas dit qu'on aurait plus d'émotions simplement dit qu'on arrête de les contenir de voir les contrôler d'ailleurs on parle beaucoup de gestion des émotions comme si c'était un stock de fourniture c'est une énergie qui nous traverse qui est là lorsqu'un enfant de deux ans à l'émotion qui monte il pleure dans la seconde qui suit il peut rire et que fait l'adulte de 30 ans lorsque les larmes commencent à poindre mais s'excuser pardon alors il a l'impression que pour être accepté dans ce monde et bien il ya une partie des émotions qu'il doit dissimuler caché et faire toujours bonne figure si on pose la question à quelqu'un là de manière artificielle en surface tient salut ça va si l'autre répond non ça va pas on n'a pas envie d'attendre la suite donc c'est pas tellement dans la relation qu'elle est la place des émotions c'est quelle place je me donne moi en permanence quelle que soit l'atteinte intérieure que que soit le climat intérieur si soi même on se juge de ces variations température on estime qu'elles n'ont pas droit de citer que dit l'humain je me sens mal je sens le mal en moi et qu'est ce qu'ils cherchent ici à sentir autre chose sauf si maintenant ici lundi matin c'est une espèce de vague de tristesse qui monte à la surface mais si là et justement en plus il s'inflige un poste une fonction un travail où il doit faire bonne figure qu'est ce qui va en faire cette émotion de lundi matin et bien il va la confine à l'intérieur pour aller jouer son rôle pour répondre à un besoin une attente et ainsi de suite et va rentrer chez lui le soir et à qui à qui va il va offrir ça quelle sera la relation avec son mari sa femme ses enfants lorsque toute une journée on aura confiné cette vague émotionnelle à l'intérieur sous prétexte qu'elle n'est pas aimable alors bien sûr ce sera on arrive à ses extrémités ces chocs dépressionnaires c'est burn out et ainsi de suite mais tant qu'on n'est pas en relation avec soi véritablement et avec toutes ces tous ces changements intérieurs on ne peut pas être en relation avec l'autre ce qu'on offre à l'autre est une façade ou alors c'est une explosion qui passe qu'on appelle colère mais cette colère là elle est c'est une contention progressive qui amène à ces explosions alors la vraie relation la vraie relation là de qui tu respiration avec l'autre elle est fondée sur la vérité mais faut voir aussi quelle place on lui offre c'est vrai que c'est tellement c'est 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 vrai que c'est tellement mieux d'être au fond du saut de l'angoisse ou ou torpillé par des par des colères homériques ça c'est un une on essaye de savoir à l'avance que ça pourrait être on a l'impression que pour se sentir vivant il faut être dans des pics émotionnels avec une espèce de sensation relative à tiens combien me disent oui ah j'ai fait ça je me suis senti vivant mais c'est quoi on parle de quoi alors on parle d'un soubresaut hormonal mais il ya c'est tout autre chose que ça c'est infiniment plus ample que ça est moins identifié à ses oscillations et ça dit pas pour autant que nous venons avec une sorte de carpe là avec une une absence de capacité à entrer en interaction avec les uns et les autres mais sûr que non mais c'est quoi ce entier vivant définitive c'est sentir l'amour en soi la capacité à aimer la capacité à partager une joie à partager une à une intensité là une vibration haute c'est ça le sentir vivant alors qu'est ce qui fait que il ya des circonstances où on ne sent pas la violence et qu'on se prive de ça on se prive de ce partage là on fait un choix qui est différent fait celui de la peur du doute du rejet du jugement de l'angoisse alors c'est là où on dit oui mais est-ce que plus tard si vraiment je réalise ça ça peut être triste ou plat parce que l'intellect veut savoir à l'avance mais il peut pas imaginer avant ce que c'est alors plutôt que de lâcher son terrain connu et bien il va commencer à essayer de négocier avec ça c'est à dire qu'il préfère être au fond de la grotte et pas savoir ce qu'il ya dehors il dit au moins je connais mais je connais l'imitation qu'ils ont là avant de lâcher ça racontez moi bien ce qu'il ya dehors et on lui a la réponse sur la même pour que tu puisses voir ce qu'il ya dehors il faut que tu lâches l'existant alors pour rebondir en fait sur la grotte ouais des mètres alors je sais pas je peux pas je peux dire que je sois moi je vois là là le maître en chaque situation mais sûr qu'il ya des grandes figures qui ont apporté ou réactualisé des grandes des grandes lois universelles qu'on parlait d'amour on les connaît tous ça va pas de le citer simplement jésus bouddha la haute ceux qui sont venus par intermittence là nous rappeler cette intensité amoureuse qu'on est venu tous retrouver après au quotidien ce qu'on appelle la vie la vie de tous les jours le maître est en toutes choses il est dans l'enfant là qui nous regarde il est dans le passant qu'on va refuser de rencontrer parce que sa mine nous semble pas tibulaire il est dans chacune des situations où on va faire un choix soit celui du repli sur soi c'est celui de l'ouverture alors chaque situation nous invite nous réapprend la maîtrise mais sûr qu'il ya cette actuellement cette planète ou dans les bibliothèques il ya plein de vecteurs identifiés là mais chacun doit se sentir là en en approche de lui même par la vie pratique moi c'est une chose qui m'importe énormément parce que je connais beaucoup de gens qui vont se référer à des grands maîtres à toute la bibliothèque toute la littérature spirituelle ils ont tout lu ils peuvent ils peuvent vous citer par coeur toute la bible le tout là la torah tout ce que vous voulez mais dans la restitution pratique il n'y a rien alors c'est dans ça que moi je j'aime assez dire très bien on parle de cheminement et qui vous dire oui ça fait 20 ans que je chemine mais si ce cheminement là il n'est pas perçu là tout de suite lorsque la voiture est accrochée par celle du voisin et que la preuve le premier réflexe qu'on a c'est de porter plainte ou d'aller dénoncer quelque chose lorsque là il ya une sorte de d'événements impromptu qui fait qui stimule en nous la peur du vide il est où le maître là il est où là elle est elle ou la référence philosophique elle a disparu donc la vraie référence elle est en soi elle est lorsque et bien toutes ces prises de conscience ce cette chose pour la qu'on a demandé à retrouver et bien ses prises de conscience et bien sont restituées c'est ça c'est la restitution à chaque instant à chaque pas c'est marché cette parole là tout le monde tout le monde l'a entendu tout tout le monde l'a entendu c'est toutes ces grandes vérités essentielles on n'apprend rien on se rafraîchit la mémoire encore une fois donc nul besoin en fait de se référer à qui que ce soit ou quoi que ce soit en permanence la seule référence c'est l'amour qu'il soit là qu'ils soient rendus visibles par tel tel maître comme vous l'appelez ou tel ou tel référence c'est qu'est ce que là qu'est ce que j'en restitue aujourd'hui cette histoire de donner des perles aux pourceaux c'est ça à ceux à qui il a été beaucoup donné il est beaucoup demandé et l'univers au quotidien est exigeant dans ça notamment avec tous ces êtres qui se réclament d'un long parcours spirituel qui revendique tant et tant de formation de stage de livres lus mais qui lorsque là il y a la mise en pratique qui advient lorsque la question est posée qu'est ce que tu fais maintenant de ce que tu as reçu toutes tes références et bibliques ou religieuses là aujourd'hui elles sont où lorsqu'il est question d'intégrer de restituer de partager de vibrer dans chaque cellule de ton corps cet amour que tu sais être où est il alors on peut se refaire oui mais j'ai lu tout bouddha ou tout jésus ou tout la haute ce ou tout ce qu'on veut oui peu importe c'est pas tant les personnages qui ont incarné un moment donné telle ou telle sagesse c'est en quoi je me la je me l'approprie et je la partage avec mon essence avec ma vibration propre avec ma tonalité avec ma teinte il faut donner cette référence soit intégré à soi et puis ensuite partager comme chaque fleur partage son parfum unique en ce monde est ce que j'ai fait quand on parle de maîtres et des gens qui sont dans le monothéraphe amenant au monothéraphe moi je pensais je pensais plus qu'à des sous les autres je ne sais pas si vous savez le corps qui a déclaré que ces gens là notamment dit j'ai déclaré que oui alors bien sûr que je connais tout ça après si on pose la question est ce que j'ai une telle ou telle référence encore une fois la seule référence qui soit parce que c'est ce qui nous est demandé in fine c'est la référence verticale toutes ces références dont il est question sont des références pour moi des références horizontales c'est ce qui est accessible là on veut dire entendant la main la référence verticale c'est une vérité qu'on est la seule à retrouver en soi connaissance directe mais évidemment c'est ce qu'on sait déjà c'est la connaissance intuitive c'est ce miroir qui se tourne vers soi et le corps est utilisé pour refléter cette vérité que l'on que l'on reçoit de manière directe les tout le parcours qui est parsemé là de ces transmissions de philosophes de sages de maîtres et ainsi de suite nous sert qu'à à raisonner en fond nous c'est à dire que leur voix va dire tiens ça ça touche en moi que je sais que je connais une connaissance intérieure c'est en ça que on peut pas simplement se limiter à une sorte de savoir une accumulation intellectuelle de connaissances dites spirituel ou philosophique et qu'il n'y ait pas cette ce retour en soi qui dit mais est ce que moi je n'ai pas aussi directement axé à cette manière verticale à cette même science lumineuse à cette même sagesse jusqu'à ce que effectivement alors bien sûr il ya toute cette idée d'aller à la fin de tuer le maître pour retrouver le maître en soi mais c'est au delà de ça c'est voir que chaque être humain sur terre dans son unicité porte une partie de cette vérité c'est à dire qu'il vient témoigner à sa manière avec son véhicule corporel avec son véhicule psychique cette vérité qu'il à laquelle il peut accéder de manière accéder pardon de manière verticale à tout en à chaque instant le déclic pour chaque être humain c'est lorsque l'on voit la totale inanité de du jugement lorsqu'on voit à quel point en vérité on n'a pas envie de juger les choses et de juger l'autre et soit en particulier lorsque ça s'est vu totalement par exemple parler de sa petite part d'éveil et bien si déclic il y a c'est ça c'est voir là la démence la folie de la séparation qu'on a pu mettre entre soi et le monde entre soi et autrui et soit entre le petit moi et le grand soi alors pour moi c'est un élan permanent en vérité il n'y a pas de différence entre être entouré de trois personnes et puis observer une paysage magnifique donner une conférence devant 300 personnes partager un documentaire qui a été réalisé moi c'est toujours le même état qui m'anime et la forme change en fonction des situations en fonction de l'espace et puis du temps qui se présente devant moi c'est jamais le faire qui pour moi déterminant donc qu'est ce qui m'anime c'est toujours là le désir total absolu de faire en sorte que cette humanité passe de la souffrance qui est l'obstination à rester enfermée dans une une vision rétrise d'elle-même et eh bien à l'incarnation de sa vérité encore une fois qui s'advertit qu'est multiple en aucun cas incarné plus par quelqu'un que quelqu'un d'autre mais tout le monde tôt ou tard se sent ce même élan finalement on n'a pas envie d'être jusqu'à ce que mort sans vivre dans la revendication dans la c'est dans la certitude la figé on n'a qu'une seule envie c'est de sortir cette proximité avec cette respiration cette fluidité rien elle n'existe pas donc elle me dit rien alors ça dit comme ça ça me paraît être ça me paraît être abrupte oui alors alors il faut bien sûr que on parle de la mort en tant que phénomène là qui apparaît dans un corps physique on dit tiens un tel est mort mais on parle de quoi qu'est ce que qu'est ce que l'humain va commenter lorsqu'il décrit la mort parle de quoi il parle de la matière corporelle il parle de la conscience il parle de l'âme il dit tiens j'ai enterré mon père où j'ai perdu mon grand père après va dire il a rendu l'âme mais qui il le corps le grand père là mais c'est qui c'est quoi donc de quoi on parle quand on parle de cette fameuse mort on parle d'une sensation de forme à laquelle on peut donner un nom dans ma conception dans ce que je vois la mort n'existe pas la mort est une illusion la mort est une au mieux une transition qui fait disparaître une 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 information là pour la mais dans une autre dimension c'est notre c'est notre en soi c'est c'est de l'ordre en vérité du non événement c'est juste un changement de perception pour ceux qui sont autour et qui sont témoins cette mort et pour la conscience qui anime pendant un certain temps ce corps c'est la même chose c'est un changement de perception elle perçoit son décor de manière différente elle change de véhicule elle change d'interface pour interagir avec le monde qui l'entoure alors beaucoup me disent ah moi je suis content pendant pendant tant de temps j'avais peur de la mort aujourd'hui je n'ai plus peur de la mort puis c'est pareil c'est la même chose que tu es peur de la mort ou pas peur de la mort c'est le même monstre qui est sous le lit de petit enfant qui a huit ans et qui lorsqu'il a 14 ans je suis content j'ai plus peur du monstre que sous mon lit mon petit jérémy il n'y a jamais de monstre donc c'est pour moi c'est exactement la même chose alors je ne je ne force absolument personne adhérer à ma vision de ce qu'on appelle la mort et je ne lis pas bien évidemment que c'est le lot en tout cas c'est là c'est le quotidien d'une écrasante majorité d'humains qui s'accroche à l'idée que lorsque le corps cesse de fonctionner tout s'arrête ou lorsque quelqu'un est dit mort et bien ils l'ont perdu et ainsi de suite mais simplement s'ils vont vraiment sortir cette ce conditionnement qui nous a tant et tant rétrécis dans notre mouvement parce que l'humain a tellement peur de cette échéance que toute sa vie est conditionnée par l'idée de l'éviter ou la retarder au plus et s'il était soulagé cette vision là cette vision finale est terminée de l'existence mais il s'autoriserait tellement et tellement d'autres expressions de soi mais c'est à l'ego à c'est aucune réponse mais c'est à dire que là si on veut donner une réponse qui satisfasse l'ego il n'y aura jamais parce que il ne il voit l'existence depuis le depuis le le trou d'une serrure donc rien ne peut le convaincre rien ne peut contenir donc la réponse ne pas être donnée à lui c'est dur on a l'ego qui coupe ce nom d'eux c'était notre mode de la comparaison il veut être certain de pour aller ailleurs que le ailleurs est mieux que l'endroit où l'habite aujourd'hui sauf que il ya un pas un pas essentiel là qui est celui de la foi c'est à dire cette audace qui nous fait avancer malgré la présence d'un inconnu et tant qu'il n'y a pas l'acceptation du paramètre inconnu par votre foi il y aura la résistance il y aura là il y aura la réticence même à s'aventurer dans un décor qui semble être moins contrôlé que celui qui l'occupe aujourd'hui alors bien sûr que beaucoup se disent mais quand je serai mort toutes mes qualités ou tout ce que j'ai appris etc ça va disparaître et puis moi je veux continuer à être mon histoire mais 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 même laisser une trace il y a tellement d'humains qui veulent laisser une trace si c'est pourquoi il ya ce paradoxe là en même temps la peur de mourir ou et puis cette idée de bah que rien ne survit après même temps cette volonté acharnée de laisser une trace et puis le paroxyme c'est d'avoir une statue à son effigie tout ça est de demandera être regardé avec une année beaucoup plus beaucoup plus élevé que que ça mais mais en la réponse qui pourra donner s'agissant de la suite de l'aventure ne va jamais satisfaire les go mais c'est vrai à chaque instant parce que finalement ça m'appelle cette échéance finale qui est la mort pour l'expérience là communément partagé c'est la même chose que lorsque il est question de quitter une une matrice que soit un travail une famille un cercle d'amis dans lequel on se sent un peu confiné et on se dit bah tiens si j'allais voir ailleurs si j'allais m'offrir à une autre expérience là aussi c'est une acceptation d'un inconnu c'est mourir un statut voire une statue et aller s'offrir donc c'est avec comme le nouveau-né il sort d'un ventre alors et dans lequel il se pense être à l'abri et protégé et puis il va il va dans le monde et bien sûr qu'il y a peut-être un risque là dedans mais est ce qu'il veut véritablement rester là de nature humaine nous montre au bout d'un certain temps lorsque lorsque l'on a suffisamment appris d'un confinement il s'agit de d'aller s'aventurer oui et et je dois commenter nix chacun dit ce qu'il veut et le mot conscience pour un médecin n'est pas le même seul le même sens que pour nietzsche le mot amour pour un scénariste d'hollywood n'est pas le même sens que pour moi le mot mort pour un croque mort n'est pas le même sens que pour un chirurgien et ça à l'infini alors les mots les mots pour moi n'ont pas de valeur en eux mêmes c'est qu'est ce qui les sous temps est ce que lorsque nietzsche a avancé ce genre d'argument ça émanait d'un espace de plénitude en lui de paix de joie ou d'amour ou c'était la certitude intellectuelle du philosophe qui voulait argumenter dans une direction c'est un observateur ce monde est fait de commentaires on va ensuite commenter le commentaire et commenter le commentaire du commentateur bon c'est du bruit tout ça pour moi sans amour tout est vain tout est vain alors peu importe les pensées des uns et des autres est-ce que dans ce qui est là partagé ou proposé j'y sens la marque de l'amour et c'est ça 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 ouvre la joie en moi alors encore une fois tout est j'ai pas du tout en train de dire que nietzsche a raison ou a tort simplement que chacun aille vers la direction qui amplifie en lui la sensation de joie de paix de plénitude si ça résonne pas si lorsque l'autre dit je sais pas quoi la conscience n'existe pas ou c'est un leurre si ça fait plof à l'intérieur je vais ailleurs c'est tout quoi j'ai déjà répondu la question ça c'est mon lot quotidien peu importe l'action c'est l'état dans lequel je suis qui est déterminant mais c'est alors ma question peut-être qu'on a posé en fait par rapport à la mais par rapport à la l'action l'action ouais on est toujours en train de créer on est toujours en train de créer alors il ya les choses il ya les choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne passe pas parce qu'on cherche une forme particulière mais on est on ne peut pas ne pas créer puisque c'est notre nature on vibre une information qu'elle prenne forme sous en apparence d'une composition musicale d'une tarte aux pommes d'un vêtement d'une maison d'un livre de mots de silence tout ça c'est création alors la seule chose qui soit déterminante c'est quel est l'état l'art qui sous-tend cette forme donc pour moi il n'y a pas de différence encore une fois entre donner une conférence écrire un livre ou composer une symphonie puisque l'état qui permet ça et bien est le même état bien sûr que il ya on va dire des d'état indifférentes ou des tonalités différentes en fonction de la création qui apparaît mais pour moi c'est la même chose et le piège ce serait de vouloir faire quelque chose pour atteindre l'état tiens il a dit que si on fait de la musique et donc on va commencer à se mettre devant le piano et puis essayer de trouver l'état mais non ça c'est la voie de l'effort encore une fois Amour Avec joie, merci à tous les quatre Merci d'avoir regardé cette vidéo !